... Emilie, cette candidate vous dévoile les coulisses de Recherche Appartement ou Maison et Chasseurs d'Apart. Emilie Artapini a participé à Recherche Appartement ou Maison et Chasseurs d'Apart. A l'occasion de la rediffusion de son passage dans la première émission, dimanche 4 mars 2018 à 13h15 sur M6, la comédienne s'est confiée à Télestar sur son expérience lors du tournage aux côtés de Stéphane Plazar. Avant de participer à Recherche Appartement ou Maison, vous étiez apparue dans Chasseurs d'Apart. Comment avez-vous postulé pour participer à l'émission ? Emilie Artapini est, je cherchais un appartement. Une amie styliste m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui travaillait sur l'émission Chasseurs d'Apart. Elle pouvait me renseigner sur des appartements qui ne sélectionnaient pas. Elle m'a dit que finalement mon profil l'intéressait et m'a proposé de passer un casting pour participer à l'émission. Au départ, j'ai refusé mais elle s'est montrée convaincante. Vous ne semblez pas content de vos chasseurs d'Apart, que s'est-il passé sur le tournage ? Ah, non. En fait, la production m'a dit de rester moi-même et de ne pas hésiter à les casser un peu. Par exemple, quand le mec fait le charmeur, c'est qu'il a pas bossé du tout. Il n'avait même pas visité l'appartement qu'il me proposait avant. Ça m'a un peu agacé. La productrice est quelqu'un de très sympa, mais il m'avait promis de continuer à me proposer d'autres appartements ce qu'ils n'ont pas fait. Il a fallu que ce soit Stéphane qui s'en charge. Justement, pourquoi avoir fait appel à Stéphane Plaza ? Ah, pour moi chasseur d'Apart a été un échec dans le sens où ils n'ont même pas répondu à mes critères de recherche. Stéphane Plaza qui commente les images de l'émission, a vu ça et a proposé de me trouver un appartement. Comment s'est déroulé le tournage de recherche Appartement ou Maison ? Ah, ça s'est super bien passé. On a beaucoup rigolé. Je ne regarde pas beaucoup la télé, donc je ne le connaissais pas bien. Il est vraiment très maladroit. Il y a des images coupées au montage où ils cassent des trucs, des cadres, des vitres, etc. Les équipes de l'émission sont top. Le réalisateur est même devenu un ami. C'était aussi galère car on a fait beaucoup de visites, dont certaines n'ont pas été diffusées. Pas trop déçus de ne pas avoir trouvé d'appartement à l'issue du tournage ? Ah, en fait, Stéphane a réussi, mais c'est la vente de ce qui a réclamé 20 000 euros de plus que le prix initial. Je ne me sentais pas de la poursuivre en justice car ça faisait deux, trois ans que je galérais à trouver un logement. C'était pas de bol parce qu'il avait vraiment trouvé ce que je cherchais. Après l'émission Stéphane Plaisa a continué ses recherches, vous a-t-il finalement trouvé un appartement ? Ah, il ne m'a pas lâché. Il lui a fallu un an et demi pour le trouver, parce qu'entre temps mes critères ont sensiblement changé. Mais finalement, il m'a appelé un jour car il avait trouvé la perle rare dans le quartier de Pégalmont-Martre à Paris. Sur le moment je ne l'ai pas cru, mais il a insisté. Je l'ai visité avec un de ses collaborateurs, car Stéphane n'était pas disponible et c'était le bon. Vous aviez commencé à chercher un appartement suite à une séparation, êtes-vous toujours célibataire aujourd'hui ? Ah, oui. Je n'ai pas encore rencontré la bonne personne. Et puis je me concentre aussi sur ma carrière. Vous êtes comédienne, mannequin et scénariste, quels sont vos futurs projets ? Ah, là je viens de tourner dans le prochain film de François de Zania avec Gamera et Zabou Bretement, qui sortira au cinéma vers Noël 2018. Je suis en pleine écriture de mon premier one-woman show. Ça fait trois ans qu'on me pousse à franchir ce palier grâce au sketch que j'ai fait au Gérard de la télévision sur Paris Première. D'autres collaborations en cours à la télévision ? Ah, l'un de mes scénarios sera prochainement adapté en téléfilm. Le tournage devrait débuter au printemps. Je suis aussi en plein développement de pastilles humoristiques. On en est au stade du pilote. Il est encore un peu tôt pour dire qui sera le diffuseur, mais cela s'annonce plutôt bien. Êtes-vous toujours en contact avec Stéphane Plaza ? Ah, je viens d'accepter de tourner dans un épisode de recherche appartement ou maison. Que sont-ils devenus, à ses côtés ? Merci. Sous-titrage ST' 501